Encore une médaille pour les handballeuses françaises, elles sont vice-championnes olympiques. Elles sont avec nous en plateau, Pauleta Foppa, Atadoussako et Alicia Toublan. Ça va les filles ? Ça va, merci. Alors, comment vous allez fêter cette belle médaille ? Vous avez déjà tout prévu ? Vous savez comment vous allez faire la fête ce soir ? Je pense que tout est sur de l'improvisation. Après, il y a des programmes qui sont plus ou moins connus, mais c'est vrai que là, c'est un peu de l'improvisation. Après, c'est la parole aux fêtardes. Partie la plus grande fêtarde de l'équipe. Il y en a une qui sort du lot. Il y a du très haut niveau. Il y a des fêtards. Bon, les filles, il y a eu cette défaite en finale face à la Norvège, 29-21. Est-ce que le lendemain de cette finale, est-ce que la fierté prend le dessus sur la frustration au Pauleta ? Alors, j'ai fait la fête hier. J'avoue que la frustration, je ne l'ai pas ce matin. J'essaie de récupérer un peu. Donc, non, c'est sûr. Après, personnellement, je n'ai pas vraiment de regrets, à part ne pas avoir gagné. Mais je me dis, quand on perd de un ou deux buts, c'est un peu plus difficile à avaler la pull. Mais quand on perd d'autant, c'est qu'on n'était pas forcément à la hauteur, on va dire, sur la deuxième partie du match. Donc, voilà, il faut repartir sur du travail. Mais pour l'instant, j'ai juste envie de profiter de ce qu'on a vécu, de kiffer aussi l'aventure et de savourer aussi cette médaille, parce que le parcours a été très long. Et il était beau aussi. Donc, voilà, c'est ce que j'ai envie de retenir. Oui, et puis, Pauleta, alors toi, tu as déjà vécu le Graal avec ce titre de champion olympique à Tokyo. Les filles, vous, Tadou et puis Alicia, c'est la première. C'est la première médaille olympique. Vous faites partie de cette famille maintenant, avec tous les médaillés olympiques. C'est quelque chose, quand même. Oui, c'est clair. C'est une grande fierté de se dire qu'on fait partie de ça. Déjà, rien que de devenir olympien, je trouve que c'est fort. Et d'avoir une médaille, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tadou, pareil, toi, en plus, tu as fait une compétition incroyable. J'ai en mémoire ce match contre la Suède, cette demi-finale, où tu es monstrueuse du début à la fin. En plus, j'adore parce que tu fais le show. Tu fais le spectacle, ça, c'est quelque chose aussi. Oui, c'est vrai que c'est un feeling et des sensations particulières d'avoir cette médaille olympique. Et puis, je me dis, en fait, c'est quelque chose d'extraordinaire. Forcément, on aurait voulu avoir l'or. Mais comme Pauletta l'a dit, en vrai, il n'y a pas photo. En balistiquement parlant, elles étaient au-dessus de nous. Et que, par contre, nous, on a donné le meilleur de ce qu'on pouvait donner à l'instant T. Le seul regret, c'est de ne pas avoir la médaille d'or. Mais franchement, je peux vous dire qu'on est toutes, bien sûr, on est toutes autant contentes de cette médaille d'argent parce que, finalement, on essaye de voir que le bon côté des choses. Atadou, Pauletta, Alicia, je vous remercie pour cette interview. Je vous laisse aller fêter cette belle médaille d'argent. Comme il se doit, je sais que vous allez le faire très bien. Je vous remercie, les filles. Merci. Merci. Allez, on enchaîne avec les handballes françaises qui sont vice-championnes olympiques. On en a déjà reçu sur le plateau. On continue. Chloé Valentini, Émilie Nucandi sont avec nous. Ça va, les filles ? Ça va. Et toi ? Ouais, ça va, super. Vous êtes un peu plus fatiguée que moi, je pense. Non, on est en pleine forme. Le premier mot qui vous vient, les filles, quand vous regardez cette belle médaille d'argent, c'est lequel ? Moi, fierté. Ouais. Fierté, sacrifice. Parce que je suis partie de la Guadeloupe pour ça et je suis contente de ne pas revenir sans rien. Ouais, c'était très serré, finalement. Enfin, très serré. Il y a eu toute cette compétition, évidemment. Je pense à cette demi-finale contre la Suède qui joue en prolongation. Hier, la finale était plus compliquée. C'était au-dessus, les Norvégiennes. À chaque fois, c'est très serré contre elle. C'est à toi, à moi. Là, c'était pour elle. Qu'est-ce qu'il a manqué, Chloé, sur ce match ? Ouais, je suis entièrement d'accord. Je trouve qu'elles ont vraiment été plus fortes. Elles le méritaient sur le match d'hier. Il a manqué. Je pense qu'on n'a pas joué sur tout le terrain, ce qui est un de nos points forts, normalement. Et en défense, on s'est un peu fait trouer de tous les côtés. Ce qu'on retient hier aussi, évidemment, c'est cette médaille d'argent. Mais c'est aussi l'ambiance, l'engouement. Que ce soit à Paris, à Lille. Hier, c'était presque 27 000 personnes à Pierre-Moros. C'est un record d'influence pour le handball féminin. C'est quelque chose, ça aussi, Méline, de jouer devant ses proches, devant ses amis. Ça transcende. Ça transcende. Mais on a surtout marqué l'histoire. Deux fois de suite, on a abattu le record du monde, chez les filles. Et le dernier clapping avec les trois équipes, c'est une image qui va rester dans ma tête. Parce que oui, il y a le terrain, il y a la défaite, il y a la gagne. Mais l'union, l'humain, tout ce qui fait de pourquoi on est en vie, c'était incroyable. Donc c'est l'image qui reste dans ma tête. Je l'ai encore vue sur ma tête, je me suis dit, on a quand même réussi nos Jus à la maison. Et c'est quelque chose de très beau. On a eu les volets hier sur le plateau, hier, quand on fait champion olympique. Vous avez sûrement suivi ça. Et je demandais à Tréor Clevenot qu'est-ce qui faisait la force de cette équipe. Et il m'a dit que c'était une famille. J'ai l'impression que c'est pareil pour votre équipe de handball féminin. C'est ça, Chloé ? C'est une famille. C'est aussi, je pense, beaucoup d'homogénéité, de bienveillance, de respect. C'est vrai que c'est des fois difficile. Ça fait deux mois qu'on vit H24 ensemble. On n'a pas forcément aussi les mêmes caractères. Mais par contre, tout le monde se respecte dans cette équipe. Oui, et puis il fallait aussi tenir un certain statut. Vous êtes quand même tenante du titre. On l'a vu avec les garçons, ça peut être compliqué, cette élimination précoce dès l'écart de finale. Vous aviez cette étiquette aussi, une cible dans le dos, j'ai envie de dire, Méline, et vous avez su l'assumer finalement. C'est difficile, en vrai, de faire ce qu'on fait, de tout le temps être dans le dernier carré. Et on a beaucoup parlé des garçons, mais eux, ça fait au moins 20 ans qu'ils font ça. Et il ne faut pas l'oublier. Donc nous, on essaie de décrire l'histoire comme on peut. Ce n'est pas tout le temps facile. La demi, elle était extraordinaire, mais très difficile. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de match comme ça. Moi, c'était mon premier match comme ça. Et le fait de répéter ça tous les ans, tous les six mois à peu près, parce que les compètes, c'est en décembre, et avec les jeux, c'est l'été. Les gens, ils nous regardent, mais ce n'est pas quelque chose qui est facile. Donc le fait de le répéter à chaque fois, c'est surtout ça qui rend fière. Les filles, vous pouvez être très fiers de vous. C'est incroyable ce que vous avez fait. Et profitez bien de cette belle médaille d'argent. Allez fêter ça comme il se doit. Il n'y a plus trop de voix du côté de Chloé, mais ça va encore tenir un peu dans la soirée. Merci à mes filles. Elles sont vice-championnes olympiques. Elles sont en plateau avec nous. Lucie Granier. Et ça va, vous petites ? Ça va, les filles ? Très, très bien. Ça fait quoi d'être médaillées olympiques ? C'était vos premiers Jeux à Paris, à la maison. Et d'avoir cette médaille autour du cou, je suppose qu'il y a beaucoup d'émotions. On est forcément très, très heureuses. Bien sûr qu'on aurait préféré l'or, mais ça reste une médaille d'argent olympique. Donc, ouais, très, très, très contente. Ça va, pareil, je suppose que tu partages ce qu'a dit. Ouais, clairement. En vrai, c'est un rêve de gosse. Et quand on a commencé ces Jeux, je n'ai même pas imaginé une seule seconde monter sur ce podium, même si j'aurais tout fait pour. Et maintenant, avoir la médaille autour du cou, je suis hyper fière. Et je pense que je ne me rends pas compte encore de l'ampleur que ça. Oui, puis ce qui est dingue aussi, enfin, ce qui est beau pour vous, c'est qu'on sait qu'il y a une énorme concurrence sur le handball français. Enfin, à chaque poste, c'est très dur de même rentrer dans l'équipe pour aller aux Jeux Olympiques. Ça a été une vraie bataille déjà pour ça. Et là, de disputer ces Jeux et de reporter cette médaille, c'est incroyable. Ouais, exactement. Ça fait très longtemps. Je pense que tout le monde travaille pour ça. Ça fait très longtemps aussi qu'on nous parle des JO à Paris. Donc, on a tout donné aussi beaucoup cette année en club avec toujours un peu dans un coin de la tête le fait qu'il y ait les JO et qu'il faut performer dans son club pour se faire voir par le sélectionneur. Et une fois arrivé en prépa, il y a aussi un choix à faire en prépa. Donc, c'est toutes les étapes qu'il faut réussir à passer. Et une fois arrivé aux JO, c'est vraiment tout donné pour avoir la médaille. On a réussi à passer toutes ces étapes et en plus d'avoir la médaille. Donc, c'est ouf. On est super contentes. Et comment on gère des premiers jeux à la maison ? Est-ce qu'on arrive à pas trop se disperser, à pas trop vouloir, je ne sais pas, aller voir un peu partout la sérémonie d'ouverture ? Je crois que non, vous ne l'avez pas faite, la sérémonie, si vous l'avez faite quand même. C'était quelque chose, tu dois en prendre plein les yeux. Est-ce que tu arrives à rester quand même focus sur la compétition ? Je pense que oui. Je pense que, bon, si on n'avait pas été focus, on n'aurait pas rapporté la médaille, je pense. Mais ouais, je pense qu'il faut que chaque chose soit dans son temps. À la cérémonie, on a profité tout ensemble et de cette osmose entre sportifs. Ensuite, quand c'est le travail, c'est le travail. Et ne pas s'éparpiller tout en suivant un tout petit peu ce qui se passe aussi autour. Donc, c'est une question d'équilibre, je pense que c'est comme tout. Et puis, dans ce groupe-là, il y a quand même un noyau fort. Il y a des jouesses, elles ont tout gagné avec l'équipe de France. Vous, vous arrivez dans cette équipe, on a l'impression que ça se fait très naturellement. Il n'y a aucun souci. C'est très facile d'aller dans ce groupe et de gagner ensemble. Je ne sais pas si c'est facile, mais je trouve qu'on a un groupe super déjà qui fait tout pour et qui, à travers sa richesse en termes d'expérience et de jeune, permet d'avoir une bonne homogénéité. Donc, ouais, c'est top. Allez, rapidement, avant de conclure, si vous deviez garder une seule image de ces jeux, Lucie et Sarah, ça serait laquelle ? Vous avez le droit d'emmener une petite photo comme ça avec une image dessus. Ça serait quoi ? Il y a du choix. Il y a beaucoup de choix. Je pense... Peut-être l'image du clapping avec les 27 000 personnes et les trois équipes du podium. parce que je trouve que c'est une magnifique image, donc je pense que c'est celle-ci. Lucie, tu en as une autre en tête, toi, ou tu prends la même que Sarah ? J'aurais peut-être pris quand ça buzz à la demi-finale et qu'en fait, tout le monde se regarde et se fonce dessus pour se prendre dans les bras. En tout cas, que des belles images à retenir de ces Jeux Olympiques pour vous. Bravo pour cette belle médaille d'argent, les filles. Et puis, allez profiter, allez faire la fête. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Les grandes balleuses françaises sont toujours avec nous en plateau. Elles se sont enchaînées. Eh bien, on accueille maintenant Orlène Canard et grâce à Adi, ça va les filles ? Ça va, ça va. Un peu fatiguée, mais ça va. Ça va bien, ça va bien. Ça me fait plaisir parce que je vous vois tous sourire. Je crois que vous avez vécu un truc là, ensemble avec cette équipe incroyable. Vous nous avez fait vibrer jusqu'au bout. Il n'y a pas la médaille d'or, mais quand même, c'était un parcours, une aventure incroyable que vous avez vécu. Oui, on a une belle médaille. Quand même, c'est la médaille d'argent, je pense que beaucoup d'équipes nous envient. Je pense qu'on est très fiers du parcours qu'on a pu faire, vraiment. Et puis, c'est peut-être ta première aussi. Ah oui, moi, je suis très contente. Vraiment très, très, très contente. Tu fais partie de cette famille. Regarde, tout autour de toi, les médailles olympiques. Grasse, toi, t'en fais déjà partie. Depuis. Et Orlène, tu la reçois. Oui. Et toi, Grasse, alors, tu as tout connu avec cette équipe de France. Évidemment, tu as tout gagné. Là, tu avais un rôle un peu différent sur ces Jeux olympiques. Tu étais remplaçante. Tu as quand même apporté aussi à cette équipe. Comment tu l'as vécu ? Est-ce que tu as réussi à vraiment adopter ce rôle, à te faire à l'idée que c'était ça pour toi sur cette compétition ? Oui, c'est quelque chose que j'ai accepté difficilement parce que c'est aussi un rôle que je n'avais jamais eu auparavant. Mais voilà, j'ai toujours été au service du collectif, disponible. J'ai gardé le même leadership que j'ai toujours eu au final au sein de cette équipe mis à part sur le terrain. Est-ce que c'est un rôle qui me convient ? Je vous dirais que non en tant que compétiteur. Tu as envie de jouer à chaque fois, tu as envie de performer à chaque fois. Là, c'est la décision du coach. Tu la respectes. Tu l'as bien dit au service du collectif. C'est ça aussi qui fait la force de votre équipe. Il n'y en a pas forcément une qui va se mettre beaucoup plus en avant que les autres, qui va se permettre même de se mettre plus en avant que les autres. C'est vraiment la force du groupe qui fait la différence. Oui, c'est toujours comme ça au final que l'équipe de France a fonctionné. Je pense que c'est une recette qui fonctionne. Tout le monde est au service du collectif. On a la chance d'avoir en fait beaucoup d'énormément de joueuses en tout cas individuelles qui performent au niveau au quotidien. Mais l'équipe de France c'est une entité que tout le monde respecte et on s'y soumet tout en fait. Les filles, vous avez toutes les deux déjà vécu beaucoup de choses dans votre carrière avec des salles immenses, des salles blindées. Là, ce que vous avez connu sur ces Jeux de Paris, à Paris, à Lille, c'est au-dessus de tout dans Orlano. Oui, vraiment au stade-là, Pierre Moura, c'était vraiment extraordinaire. Je n'avais jamais vécu ça, la chance de vivre ça. Là, je l'ai vécu. Je suis hyper heureuse d'avoir vécu avec l'équipe de France et avec ce public qui était vraiment incroyable. Vraiment du bruit tout au long du match et je pense que vraiment ça nous a porté à certains moments des matchs. Qu'est-ce qu'on ressent grâce à ce que même quand on a tout vécu comme toi, quand on arrive dans une salle comme ça, ça met quand même des frissons. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête ? Je ne suis pas un monument, je n'ai pas tout vécu. J'ai vécu énormément de choses, j'ai vraiment la chance et je suis très reconnaissante pour tout ce que j'ai vécu. Mais une ambiance comme on a vécu à Lille, c'était du jamais vu. On a eu la chance de disputer la finale du championnat d'Europe 2018 en France à Bercy. C'était déjà une ambiance folle mais là à Lille, c'est peut-être la configuration de la salle et aussi il y avait 10 000 personnes peut-être en plus mais dès que tu rentres tu as des vibrations, tu as l'impression que tu rentres sur le ring, tu ressens en fait toute l'énergie que le public te transmet et c'est ce que je disais tout à l'heure, je pense que pour nous en tout cas en balleuse, on va jouer peut-être deux fois maximum dans une ambiance comme celle-là. Les filles, un dernier mot aussi sur votre sélectionneur Olivier Crumbles qui peut-être à jouer son. dernier match pour une dernière fois en équipe de France, c'est un monument du handball on peut le dire pour le coup. Il a su se renouveler, il a performé, est-ce que vous pouvez me dire un mot sur lui sur ce qu'il vous a apporté personnellement toutes les deux ? Je pense qu'Olivier c'est quelqu'un qui a marqué et qui marquera pour toujours l'histoire du handball du handball français. Il a... C'est une encyclopédie il faut le dire, il connaît énormément de choses et quand il nous fait des petits cours de défense de 0-6 on est juste en train de wow c'est assez incroyable donc oui ça sera... C'est vraiment quelque chose qu'il a apporté et qui restera gravé dans l'histoire du handball. Oui, grâce à un peu qu'il y a du respect forcément pour un homme comme Olivier Crumble c'est... Voilà, pour tout ce qu'il a apporté dans le handball. Bien sûr, il a apporté beaucoup de choses dans le handball français mais dans le handball mondial, international de manière générale c'est quelqu'un qui impose aussi le respect par ce qu'il a fait et vécu en équipe de France et pour toutes les nombreuses années où il a été là il a traversé aussi différentes générations et je pense que c'est là où il a été aussi très fort c'est qu'il s'est aussi remis en question et qu'il a essayé au final de s'adapter on va dire dans l'air du temps avec les générations comme la nôtre par exemple qui vient d'arriver. Les filles, en tout cas félicitations pour cette belle médaille d'argent. Je vous laisse aller la fêter alors on nous a dit qu'il y avait des grosses fêtardes dans l'équipe vous en faites partie ou... Moi non moi je ne fais pas la fête je suis toujours à la maison Ouais ouais C'est plutôt moi ça C'est plutôt moi Ouais gros moi je suis une fêtarde ça fait partie de la compétition il faut savourer les moments et là après deux mois de prépa je m'autorise de faire la fête Tout le monde s'autorise Allez profitez Félicitations les filles Merci beaucoup A bientôt A bientôt Yes